Alors on est avant tout cavistes en fait, on veut pouvoir proposer une gamme assez large pour que les gens puissent acheter du vin à emporter chez eux. Et puis après dans un deuxième temps on veut leur proposer aussi de pouvoir goûter les vins sur place d'une façon très large. Alors large évidemment dans la gamme choisie, dans le nombre de références proposées et du monde entier. Et large aussi dans les moyens qu'on met à leur disposition pour pouvoir goûter le vin. Alors le moyen le plus visible ici et le plus important c'est les machines anomatiques qui nous proposent de goûter les vins à partir d'une petite dose jusqu'à un grand verre. Soit pour choisir un vin à emporter, soit pour choisir une bouteille à boire sur place. Quand les gens choisissent une bouteille à boire sur place, vous avez ce qu'on appelle un droit de bouchon mais qui est dérisoire, qui permet à notre clientèle de découvrir les vins tout en mangeant les petits tapas qu'on leur propose avec ça. Ensuite vous avez un système de vin au vert classique comme dans les wine bars qu'on trouve un petit peu partout maintenant en Europe, en France ou ici. qui est en fait une sélection de vins plaisir, de vins qu'on peut boire sans y penser ou pour commencer une soirée avant de choisir des bouteilles un petit peu plus conséquentes. Voilà à peu près le concept qu'on propose ici. Puis après il y a tout un tas d'activités périphériques comme des dégustations commentées, des prises en charge de groupes qui veulent apprendre le vin ou alors passer une bonne soirée tout en entendant des commentaires sur ce qu'ils sont en train de goûter. Voilà mais c'est au sens très large en fait, un lieu du vin en fait.